Quotient d'une fonction linéaire par une fonction de degré 2 C'est-à-dire f de x égale 5x, qui est une fonction linéaire, divisé par x carré plus 2, fonction de degré 2. Donc, f est bien sûr de la forme u sur v, avec u de x égale 5x, et v de x égale x carré plus 2. Ça veut dire que u prime de x égale 5, et v prime de x égale 2x. Or, u sur v prime égale u prime v moins u v prime sur v carré, ce qui est d'après le cours. Donc, f prime de x, voilà, plus joli, égale, on remplace u prime, c'est 5, fois v qui est x carré plus 2, moins u qui est 5x, fois v prime qui est 2x, sur v carré, égale 5x carré plus 10, on développe, moins 10x carré. Faites gaffe, beaucoup se trompent, ils donnent ici 10x à la taille de 10x carré. 5x fois 5, 2x, 5 fois 2, fois x, fois x, ça fait 10x carré. Sur bien sûr x carré plus 2 au carré, ce qui n'est pas la peine de le développer. Donc, f prime de x est égale, on réduit, ça fait 10, moins 5x carré, sur x carré plus 2 au carré, et en factorisant, 5 facteur de 2 moins x carré, sur x carré plus 2 au carré. f prime de x, c'est 5 facteur de 2 moins x carré, sur x carré plus 2 au carré. En résolvant l'équation f prime de x égale 0, pour trouver les racines de la dérivée, tout ce qui compte, c'est le numérateur, 2 moins x carré égale 0. Le reste, tout est positif, strictement positif. x carré égale 2, donc x égale plus moins racine de 2. Voilà les deux racines de la dérivée, moins 2, moins racine de 2, racine de 2. Le tableau de signes, f prime, c'est-à-dire le numérateur, 2 moins x carré, le reste, tout est positif. Le numérateur, c'est une fonction de degré 2. Le a, le coefficient de x carré, il est négatif. Donc, entre les racines, c'est le signe opposé de a, c'est-à-dire plus, et à l'extérieur, moins, ce qui donne que f est décroissante sur cet intervalle, croissante sur celui-ci, et décroissante sur celui-ci. On a donc ici un minimum, et ici un maximum. Ce minimum, c'est bien sûr f de moins racine de 2, et ce maximum, c'est f de racine de 2. Pour tracer la représentation graphique, il serait bien de calculer un tout petit peu, environ, combien ça fait ces deux valeurs-là. Le maximum, c'est environ 1,76, et le minimum, moins 1,76. Les élèves de première S savent que cette fonction, c'est une fonction impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, tout ce qu'on va trouver à droite de 0, parce que pour 0, f de 0 égale 0, tout ce qu'on trouve à droite de 0, symétrique par rapport à l'origine, à gauche de 0, comme on verra dans la représentation de tout à l'heure. Maintenant, on va trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. La formule générale, comme tout le monde le connaît, tout le monde la connaît, y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. On remplace f' de 1, on remplace ici x par 1, 2 moins 1 au carré, 5 fois 1, ça fait 5, sur 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 9. Et f' de 1, on remplace ici, 5 sur 3. Du coup, l'équation y égale 5 neuvièmes fois x moins 1 plus 5 tiers. On développe 5 neuvièmes x moins 5 neuvièmes plus 5 tiers. Même déliminateur 9, multipliant en bas par 3, ce truc vient de très l'est, l'orient, ce qui ne fait qu'1 sur 9 plus 5x sur 9, la forme la plus courte exprimable avec le minimum de marqueurs, y égale 5x plus 10 sur 9. L'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1. Fonction décroissante, pi-croissante et puis décroissante. Et la tangente au point d'abscisse 1. En terminale s et es, on saura de qui s'approche le graphe de la fonction quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Regardez l'asymétrie de la courbe par rapport à l'origine parce que la fonction f est une fonction, oui, vous avez retenu, paire ou impaire ? Impaire. Et voilà !